Et bien salut tout le monde c'est InfamousGhost j'espère que vous allez vraiment très bien les amis Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel permettant encore et toujours de jailbreaker notre PS3 en version 4.84 Et aujourd'hui en fait je le refais tout simplement, c'est exactement le même que le dernier Sauf qu'ici on va le faire avec MiniWeb, vous avez été nombreux dans les commandaires à me demander Ah refais une vidéo pour jailbreaker sa PS3 avec MiniWeb, parce qu'avec MiniWeb on a quasiment jamais de fail Donc grosso modo je vais reprendre depuis le début pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma vidéo, bienvenue à vous Donc pour jailbreaker sa PS3 en version 4.84 il y a plusieurs choses à savoir La première c'est que ça ne fonctionnera que pour la PS3 Fat et la PS3 Slim de code de série CECH2000, 2100 et 2500 Tant que vous ayez 2100, 1, 210, 2, 250, 3, 250, 4 c'est la même chose, c'est la série 2500, 2100, 2000 Sachez que toutes les PS3 Slim de 2100 et 2000 sont entièrement compatibles, normalement A toujours vérifier, mais donc c'est pour ça que je vous ai mis dans la description le dossier jailbreak PS3 4.84 On va tout de suite commencer par lancer compatibilité console PS3 Hop, un petit instant, le programme va se lancer Donc voilà, je vous montre un petit peu, si vous avez une PS3 Fat, le code barre se situe ici Si vous avez une PS3 Slim, le code barre se situe là Si vous avez une Slim 2504 ou 2501, la série 2500 Vous avez un Date Code qui se trouve en dessous de la console, 0C en l'occurrence ici Et si vous avez une PS3 American, une Slim 2501, vous avez ici Manufacturer Date, Haute 2010 par exemple Donc après le reste, voilà, ça c'est pas intéressant Donc grosso modo, si vous avez une PS3 Fat, regardez, qui va de C-E-C-H-A à C-E-C-H-G en faisant Start C'est Office compatible, toutes les PS3 Fat sont compatibles, mais vous avez une mémoire NAND Retenez bien si vous avez une NAND ou une OR, regardez, si je prends une C-E-C-H-J, c'est une OR En l'occurrence, bon, toutes les Slim sont des NOR, moi j'ai une C-E-C-H-2504A Voilà, on me demande d'un sérieux mon Date Code Et moi je sais que j'ai un Date Code de 0C Voilà, comme ceci C'est celle-là Donc voilà, on me dit qu'elle est compatible, que ma façon minimale est 3,40 Donc ça je le savais Toutes les se rendent bien comme d'habitude que toutes les Slim sont des NOR Et que les FAT de C-E-C-H-A à C-E-C-H-G ont des NAND Ensuite, si vous prenez par exemple, regardez, Date Code 1 à B Vous avez peut-être compatible Et si jamais vous avez un C, c'est pareil Tandis que si vous prenez, pour les petits curieux, vous prenez une C-E-C-H-3000 C'est d'Office pas compatible, ok ? Donc maintenant que vous avez vu, si vous vote de PS3, je ne répondrai pas du tout aux commentaires Enfin, aux commentaires de la vidéo disant Est-ce que ça marche, une 3005, une 3004, une 2100 Je vais tout expliquer ici maintenant C-E-C-H-2000, 2100, 2500, c'est compatible Certaines 2500 ne le sont pas, on va vérifier tout de suite 3000 et plus, ce n'est pas compatible Alors, il vous faut également une clé USB Que vous allez faire formater ici, voilà, comme ceci En FAT32 Retenez bien FAT32, sinon ça ne fonctionnera de nouveau pas Et vous aurez des problèmes de clé USB non détectée Ah, un petit instant Voilà les amis, donc après j'ai eu un coup de téléphone Donc ici, la même fois que la clé USB est formatée en FAT32 Vous allez simplement, donc on va l'ouvrir On va aller dans le dossier jailbreak PS3 On va ouvrir clé USB Vous allez prendre flash 484, vous allez copier dessus Et vous allez ouvrir minvert Et vous allez copier le dossier PS3 sur la clé USB Voilà, ceci étant fait Maintenant, on va donc passer sur l'Appstation 3 Hop, donc vous mettez la clé USB dans la prise USB de l'Appstation 3 N'importe laquelle, pour l'instant, ça n'a pas d'importance Vous allez dans paramètres, système, mise à jour du système Par support de stockage Et là, vous voyez version check by LF caro Vous faites OK Et là, on vous dit, voilà, version 3.40 Donc ça confirme bien que c'était 3.40 sur l'Appstation Si jamais écoutez bien, c'est ici qu'il faut vraiment l'écouter Si vous avez version 3.50 3.55 Ou 3.56 Ça fonctionnera Vous pourrez suivre le tutoriel Si vous avez 3.60 Et plus, c'est pas bon Et par déduction, si jamais vous avez 1.70, 1.90 Tout ce que vous voulez Tant que c'est en dessous de 3.56 Ça fonctionne Je répondrai pas aux commentaires dans la vidéo me demandant Est-ce qu'en 2.70 ça fonctionne ? Alors que je viens de le dire Voilà Maintenant, on vient de passer à l'étape suivante On va simplement aller installer l'hybride firmware Donc vous reprenez la clé USB Hop, voilà On va simplement venir remettre dans le PC On va donc dans Gelbrake Ici Clé USB Vous prenez HFW Vous l'ouvrez Pourquoi est-ce que ma clé USB n'est pas détectée ? Ah, c'est pas la bonne prise USB Voilà On va attendre un petit instant Que l'ordinateur la détecte Voilà C'était ça C'était pas celle-là Donc ici On retourne dans Gelbrake PlayStation 3 Clé USB HFW Vous l'ouvrez Vous prenez le dossier PS3 Et vous le faites glisser sur Sony Et vous faites oui pour remplacer les fichiers Oui, oui Et oui Voilà, c'est parti Donc ici Nous on va venir installer l'hybride firmware Alors sachez plusieurs choses Pour l'hybride firmware C'est que ça fonctionne Enfin très facilement au niveau de l'installation Ça fonctionne donc sur toutes les consoles Ça n'y a pas de soucis Mais regardez bien En le mettant dans la clé Dans la clé de jeu dans l'AppStation 3 Voilà On attend un petit peu La clé USB détectée La clé USB détectée Regardez bien ici Mise à jour du système Par support de stockage Moins elle apparaît Chez certains d'entre vous On vous affichera Aucune donnée de mise à jour applicable trouvée Vous devrez passer par le mode recovery Et faire mise à jour par le mode recovery Pour autant que la clé USB soit bien détectée Évidemment C'est un bug Je ne sais pas pourquoi Certaines consoles Ne sont pas Déconnes avec les bris de firmware Donc ici On va simplement attendre Que ça s'installe Donc ça va être assez rapide Il n'y a aucun soucis à ce niveau là Regardez voilà Ça se copie déjà assez rapidement Et pendant l'installation On ira copier le custom firmware Sur la clé USB Donc ici voilà On patiente 63 ou 65% Ça va encore assez vite Voilà Ici maintenant la clé USB Dans le monde Ne sera plus utile On va attendre 30 secondes Que la console commence A installer l'hybride firmware Un tout petit instant Voilà Mise à jour en cours On patiente C'est normal Ça prend quelques secondes Ça ne faut pas vous inquiéter Voilà C'est parti Maintenant que l'installation se fait Vous pouvez retirer la clé USB De la PS3 Et la remettre dans la prise USB De votre ordinateur Voilà Et alors maintenant ici On réouvre le dossier Gelbrake 4.84 On ouvre clé USB On ouvre custom firmware Et on prend PS3 Et on vient le faire glisser Sur la clé USB Vous faites oui Vous faites oui Et vous faites oui Voilà c'est parti On laisse la copie se faire à son aise Pendant ce temps L'installation est déjà 12% Donc ça va On rentabilise vraiment le temps Alors maintenant Je vais souligner une précision On va utiliser MiniWeb Ça veut dire que MiniWeb va servir d'hôte Donc votre PC va servir d'hôte Pour le site de PS3 Exploit Si votre ordinateur est branché en câble Ethernet A votre box Il faut que la PS3 soit branchée en câble Ethernet Si le PC est relié en Wifi La console doit être reliée en Wifi Voilà Donc ici la clé USB l'a fini On la remet maintenant dans la prise USB la plus à droite de l'application Ne vous trompez pas La prise USB la plus à droite C'est vraiment très important Voilà C'est parti Donc là on a 29% Alors regardez bien ici Pendant ce temps là On va ouvrir MiniWeb En tant qu'administrateur Voilà vous faites oui Vous autorisez l'accès au pare-feu Et ici on vous dit Voilà ça on s'en fout Vous regardez bien Ici host Une adresse IP Moi j'ai 192.168.1.9.2.8000 Il se peut que vous ayez 185.blablabla Quelle que soit l'adresse IP que vous avez Vous devez la recopier Dans le navigateur de l'Appstation 3 Donc ne vous trompez pas C'est bien celle là qu'il faut Donc pendant ce temps là Nous on va retourner Donc retenez bien 192.168.1.9.2.8000 Pour moi Vous aurez peut-être .1.7.12.30 Tout ce que vous voulez Donc nous on va gentiment maintenant Attendre l'installation De la mise à jour Là 55.4% Normalement vers 60% Ça devrait accélérer En théorie Je dis bien En théorie Hops Normalement ça devrait aller plus vite Un petit peu de patience Peut-être que je me suis trompé Je sais pas 60 61 Bon bah On va patienter encore Un petit peu de temps C'est pas grave Voilà 63 Voilà 63.100 Donc ici L'Appstation 3 va redémarrer En hybride firmware 4.84 Donc l'hybride firmware C'est une version Modifiée En fait c'est la version 4.82 Avec des fichiers Enfin C'est 4.84 Avec des fichiers 4.82 Alors Ici Maintenant Vous allez voir Que ça va être Très très simple Donc vous ouvrez Alors oui Ne vous inquiétez pas J'ai quelqu'un Dans cette vidéo Il a dit Ah moi j'ai pas le profil Rebug C'est normal C'est moi qui l'appelait Comme ça Donc ici On ouvre le navigateur Internet Très très simple aussi Vous allez faire Triangle Outils Ah Attendez Vous faites Triangle Outils Page d'accueil Vous faites Utiliser une page Vierge Vous faites ok Puis vous faites Triangle Outils Effacer le cache Vous faites oui Triangle Outils Effacer les cookies Vous faites oui Vous fermez le navigateur Internet Ops Et on le réouvre De nouveau C'était très très compliqué Et maintenant Ici Vous faites simplement Start Et vous allez taper 100 Donc l'adresse IP Que vous aviez Donc moi c'était 192 Point 100 68 Point 1 Point 9 8000 Et là Boum Vous avez ceci Alors Ici Il ne faut pas se tromper Si vous aviez tout à l'heure Une NAND Vous allez cliquer sur Index NAND Pas NANDHDD Index NAND .html Si vous aviez une NAND Comme moi On clique sur Index NAND Ce sera exactement la même chose Mais une page pour les NAND Une page pour les NAND Mais quel que soit NAND Ou NAND L'étape est la même Donc on clique ici Voilà On patiente un petit peu Voilà Vous faites OK Voilà Alors regardez bien Si vous avez donc la prise USB La plus à droite C'est Dev USB 000 Flash 484 Hex Si par malheur Votre clé USB Votre port USB de droite Est cassé Vous faites un port USB de gauche C'est Dev USB 001 Bref Nous on clique tout simplement Sur Initialize Exploitation Voilà Et on clique sur Patch NORD Flash Memory NORD ou NORD Evidemment c'est exactement La même chose Donc ça peut prendre Plusieurs minutes Voilà On laisse ceci se faire Tranquillement Alors il se peut que ça prenne Quelques secondes Ça peut prendre quelques minutes Ça il n'y a absolument aucun souci Voilà Voilà maintenant ceci est fait Ici vous allez simplement faire rond Vous allez faire fermer le navigateur Très compliqué Vous allez éteindre l'App Session 3 Voilà Et ensuite on va la rallumer Ah attendez Est-ce qu'on me re-téléphone Ah zut Donc mini web Maintenant vous pouvez le fermer Il n'y a plus besoin Voilà Voilà Donc je vais vous simplement Vous montrer Donc l'installation Du Custom Firmware Et pendant ce temps là Moi je vais rappeler La personne en question Donc ici maintenant On rouvre sa session Il n'y a pas de soucis Vous allez simplement Dans Mise à jour du système Vous faites Mise à jour Par support de stockage Voilà 4.84.2 Rubug REX Donc RE Vous faites OK Voilà Vous faites ici OK Accepté Démarrer l'installation Et c'est parti Moi je vais couper mon micro Je retourne juste après Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo